Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec un bonnet d'âne. Pourquoi un bonnet d'âne ? Parce que l'orthographe peut vous jouer des tours, non seulement au moment du recrutement, mais ensuite après, une fois en poste dans l'entreprise. Alors pour y voir plus clair et pour éviter que l'orthographe nous joue des tours dans notre carrière professionnelle, on a décidé de rencontrer une coach en orthographe. Elle s'appelle Anne-Marie Guéniard. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. J'ai eu l'occasion de rencontrer un dimanche parce que c'était quelqu'un complètement paniqué qui était venu vers moi par bouche à oreille et qui m'a dit, voilà, j'ai trois enfants, je viens de perdre mon travail, je suis licenciée pour faute. Et il m'a expliqué qu'il était responsable dans un service de surveillance de fissures de centrales nucléaires et qu'il avait dû faire un rapport en urgence. Mais habituellement, il avait toujours le temps de rédiger, d'envoyer à la petite amie de l'époque pour qu'elle le relise et pour qu'elle lui corrige les fautes d'orthographe. gravissime chez lui quand même. Il a été en déplacement, que là, l'endroit où il était, le réseau ne passait pas bien, que les mails n'arrivaient pas dans les temps à la petite amie en question et qu'il était obligé de faire partir en urgence. Et là, du coup, il s'est fait coincer. Il s'est fait coincer à la fois pour faute d'orthographe, mais on lui a reproché la rupture de clauses de confidentialité. Et là, on était carrément quasiment dans du secret défense. Et là, c'était impardonnable pour lui. Mon premier salaire m'a permis d'aller m'acheter un chemisier. Et à l'époque, ça coûtait 89 francs. Et quand j'ai rempli mon chèque, j'avais écrit « 9 comme l'œuf de la poule, N au prix dans le E ». Et le commerçant, gentiment, m'a dit « Mademoiselle, 9, ça ne s'écrit pas comme ça ». Et je me suis dit « Voilà, je sors de l'école, j'ai galéré depuis que je suis toute petite, je rentre dans le monde du travail en me disant « C'est fini, on ne m'ennuiera plus avec ça ». Et le premier chèque que je rédige était raté. J'ai trouvé la réponse, j'avais 36 ans, un soir de conférence auprès d'un spécialiste qui annonçait à des familles « Voilà, vous avez le cas de la dyslexie, c'est un problème neurologique, c'est le cerveau. » Et puis vous avez les dysorthographiques qui sont des jeunes, des adultes non réparés, qui ont eu une méthode d'apprentissage qui ne leur a pas convenu. Et ce soir-là, j'ai pris comme un tsunami, je suis rentrée chez moi sans savoir comment, j'avais pu ramener ma voiture, j'ai fondu trois mois plus tard comme neige au soleil et je disparaissais de la surface de la Terre. Et j'allais mourir. J'allais mourir des mots. Le jour où je m'y suis collée, je suis rentrée dans un monastère. Et je me suis dit « Voilà, si je me trompe, pourquoi je me trompe ? » Et du coup, au lieu de partir de droite à gauche, en linéaire, je suis partie en pensée radianne. C'est-à-dire que je me suis dit « Bon, allez, hop, je vais les classer. » Et puis ensuite, je vais faire des marches arrières puisqu'en marche avant, ça ne marche pas. Je vais voir si en reculant dans ma phrase, je ne vais pas trouver des guides, des aides, des choses comme ça. Et je me suis rendue compte qu'une virgule, c'était comme un ange qui tombait du ciel. « Stop, arrête-toi. Entre deux virgules, tu ne peux pas aller au-delà. Pose-toi la bonne question. » Et il y a une question magique en orthographe, c'est « Qui est-ce qui ? » Je me suis réparée. Encore récemment, j'ai des choses, des larmes qui remontent parce que les gens me posent les vraies questions. Mais je suis guérie des mots. Chez un employeur, une lettre de motivation qui arrive avec des fois d'orthographe, c'est direct poubelle. On ne regardera même pas son CV. Au moment du recrutement, actuellement, les entreprises recrutent, avec des tests d'entrée, une quinzaine de lignes. Ces quinzaines de lignes, elles sont très précises et elles font appel à, on va dire, un peu toutes les difficultés qu'on peut trouver dans la langue française. Des accords un peu difficiles, ne serait-ce que les verbes pronominaux. Donc, dans les phrases qu'on va leur envoyer, il y a évidemment des pièges. Donc, c'est un critère de sélection. Et en plus, ces tests-là sont montés d'une certaine manière pour que, si le candidat est bon, on le voit tout de suite. Si le candidat a des lacunes assez sérieuses, on le verra aussi. Particulièrement dans les postes informatiques, tous les gens qui ont besoin d'écrire dans leur travail, soit des mails en extrême vitesse. Donc, toute la génération Y est concernée, là. C'est la génération mail. Le mail, ça s'écrit. Les correcteurs orthographiques des boîtes mail sont une catastrophe. Et puis, même un bon correcteur orthographique n'arrivera jamais à corriger. Les assistantes se sont téléphonées toute la matinée pour arriver à résoudre le problème. Téléphoner et vous aurez 80% de la population mail qui va vous mettre EES. J'ai l'exemple d'une grande banque, vraiment, qui a pris pour principe de prélever tous les vendredis soirs sans courrier. Chaque ordinateur est numéroté. De ce numéro, ça part à l'ordinateur central, sans courrier prélevé au hasard. Et derrière, on retrouve la personne qui a rédigé le courrier. Et là, c'est obligation de formation d'office. Cata, de chez Cata. Encore sans E, Master 2. D'accord ? C'est des mots outils. On les a appris quand on était petits. Ça, ça date du CE2, CM1. Ils ne savent toujours pas. Parmi IS, vous l'avez... Parmi CI, point. Il faut le savoir. Ils ont besoin de ces mots outils pour passer d'un paragraphe à l'autre quand ils les utilisent pas. Qu'elle est victime d'une semi-globale et globale. C'est-à-dire que c'est la génération des enfants qui ont eu ces mots dans leur globalité. Ils n'ont pas la conscience du montage d'un mot. Pourquoi il s'écrit comme ça ? Et quand on a loupé cet apprentissage-là, c'est quasi de l'irréparable pour un adulte. Et la génération Y est là-dedans. Les bons en orthographe sont à des postes clés. D'accord ? Ça, c'est clair. Ils sont à des postes clés. Et donc, entre eux, ils se repèrent. Et ce qui est terrible, c'est qu'entre eux, ils se disent... Ah, mais attends, cette nana, elle est top. Mais alors, les faux d'orthographe. Et ça y est. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? Ils sont compétents dans un certain nombre de domaines. Mais les mauvais en orthographe, ils ont de toute façon tellement compensé que ce sont les ingénieux. Ce sont eux qui ont l'idée par seconde. Ce sont eux qui sont les N-2 ou N-1. et qui vont trouver des noms de produits, qui vont emmener les gens dans une conférence jusqu'à les embarquer, jusqu'au lendemain matin. Parce que voilà, ils ont développé l'oralité, eux. Et ils sont excellents à l'oral. Excellent ! Sans support écrit, rien. Ils y vont comme ça. Confusion d'auxiliaire. Je vous ai fourni EST, au lieu de vous, je vous ai fourni AI. Et le correcteur orthographique ne va pas vous le signaler. Ensuite, on va avoir des infinitifs ratés. Dernièrement, tiens, j'ai reçu une invitation pour une soirée entreprise. Toutes les femmes devront venir habiller en blanc, habiller ER. On va trouver des pluriels ratés. Les accords de couleurs, je travaille avec les gens de la mode. Tout ce qui est couleurs, fruits, ça ne s'accorde pas. Les pêcheurs pêchent des poissons multicolores, oranges, jaunes, marrons, dans les océans émeraudes, de la planète bleue. On a toutes les règles des accords, des couleurs. Et là, vous avez, hier soir, j'étais avec des gens qui sont à des postes bien placés. Voilà, ramassez. Émeraudes, on n'accorde pas. Pierre précieuse, marrons, fruits du marronnier, on laisse. Par contre, orange et bleu, on accorde. Ce que j'appelle les jaloux de être. Cette femme avait l'air pressée. Moi, j'ai trouvé avoir et je me suis dit pressée. C'est é, mais non, c'est é, les jaloux. C'est-à-dire que être est là, l'auxiliaire être, on lui fait qu'est-ce qui, ça marche à tous les coups. Mais il a quelques jaloux autour de lui, comme rester, sembler, paraître, devenir. Et je ne savais pas qu'avoir l'air en faisait partie. Et quand je suis allée vérifier, je me suis rendue compte que avoir l'air faisait partie des exceptions de la langue française. Je pourrais être impatiente. Je dirais, j'en ai peut-être un bout, mais je n'ai pas tout. L'écoute. 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 L'écoute.